voilà Baruch HaShem en direct c'est toujours exceptionnel que HaShem Itbarach nous donne cette force là qu'on peut se connecter et on doit se connecter même si on est dans différentes circonstances que c'est peut-être quand on voit la Torah de Baal Shem Tov qui explique que tout ce qu'HaShem il fait c'est pour le bien il faut trouver toujours le bien de chaque chose on comprend que toute cette technologie là, Skype, Facebook c'est justement un des points forts qu'il y a maintenant, c'est qu'on peut les utiliser pour la sainteté ça c'est quelque chose qui est exceptionnel on doit s'attarder sur ce l'Hitbonen s'attarder sur cette force là puisque pas parce que il y a des gens qui prennent ça pour des choses mauvaises que l'on doit pas utiliser ça c'est une grande erreur c'est écrit que toute l'or elle aurait dû pas être créée uniquement pour le Beit HaMikdash si on voit le Beit HaMikdash il a été créé s'il a été fait plus de 2500 ans après la création du monde ça veut dire que toute l'or qu'ils ont utilisé pour la Vodazara ça valait le coup pour que nous les Bnei Israël quand on reçoit le Beit HaMikdash on peut utiliser cet or là pour l'efficacité du Beit HaMikdash ça montre que quand il y a quelque chose qui est là et qu'il y a des gens qui le prennent pas comme la volonté de Dieu la technologie etc que des fois on utilise ça pas pour les meilleures choses les meilleures diffusions mais étant donné qu'il y a quelque chose de bon et que véritablement c'est pour le bon c'est pour diffuser la Torah etc alors c'est pour ça que ça a été créé et même si Minatzad c'est à dire dans des côtés il y a ce côté là qu'il y en a qui se utilisent pour le mal mais la vérité la vraie réponse à ça et la vraie raison de ça c'est vraiment juste pour la diffusion de la Torah voilà on va faire un petit un petit Nyan on a dit que le sujet du jour c'est une Sikha on va dire une Sikha qui concerne les Korbanot cette semaine on parle des Avodata Korbanot tous les sujets comment le sacrifice il se passe etc etc la catorade commence à parler par un sacrifice le holocauste c'est à dire le sacrifice Ola qu'avec ce sacrifice là on élevait tout à la sainteté quelqu'un il voulait se rapprocher d'HM alors il ramenait une bête il ramenait un agneau il ramenait un mouton après il parle des sacrifices des gens qui ont moins d'argent la volaille ensuite elle parle des sacrifices de la farine et la Torah elle va donner qu'à l'intérieur de tous ces sacrifices là il y a des sacrifices qui une réponse à quelqu'un qui a fait des fautes quelle faute quelqu'un qui a fait un serment en vin etc ça c'est la paracha en général elle parle des sacrifices juste pour commencer par une petite blague c'est un jour un juif qui revient du travail fatigué il est en train de garer sa voiture et bam il y a une balle qui arrive sur la fenêtre de sa voiture ça fait exploser sa fenêtre il sort il est complètement énervé et il est en train de chercher il est en train de chercher avec colère c'est qui qui lui a fait ça quelqu'un il lui dit est-ce que je peux t'aider tu cherches quelqu'un je peux t'orienter pour que la personne tu cherches et lui en colère il dit oui je cherche mon sacrifice je cherche la personne où je peux déjà le sacrifier c'est-à-dire que le sacrifice c'est pas c'est pas un concept c'est un concept extraordinaire c'est un concept l'eratson l'ifné HM comme la Torah le dit il y a des gens qui dans la vie quotidienne ils cherchent des sacrifices ils cherchent à condamner l'autre etc ils cherchent à donner la faute sur l'autre on a un sacrifice ils cherchent à livrer leur colère sur les autres or la Torah ici c'est pas ça le sacrifice le sacrifice c'est qu'on prenait une bête et on le ramenait et on l'élevait vers HM et ça lui causait à HM une énorme satisfaction c'est une satisfaction devant moi il y a une satisfaction énorme qui se passait Dieu prenait un désir et à la finale ce désir il ramenait une lumière exceptionnelle dans le monde ça c'est la Vodata Corbanot maintenant la raison de ce sacrifice là quand tu réfléchis qu'est-ce que tellement on parle des sacrifices c'est quoi l'importance c'est quoi la grandeur de ces sacrifices là il y a plusieurs explications on va en donner quelques à la réponse après on va passer à la à la réponse de la chassidoute en qu'est-ce qui concerne le sujet du sacrifice désolé sur Skype sur Skype alors désolé alors il y a il y a une réponse du Rambam Rabbi Moshe Ben Maimon l'importance d'un sacrifice le Rambam nous dit et on voit cette importance là dans la Torah on sait qu'on prie trois fois par jour pour avoir pour dans la Amida on demande Hachem restaure-nous le Beit Hamikdash qu'on puisse faire la Vodata le service de Dieu avec les sacrifices on demande constamment on parle des sacrifices on demande qu'Hachem nous réétablit le Beit Hamikdash pour les sacrifices alors il y a un but il y a un but pour ces sacrifices là et c'est ça qu'est-ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui le Rambam dans Moré Nebuchim le Rambam on sait qu'il a fait deux parties dans son oeuvre il a fait la Halakha Yad HaZaka que tout le monde connait que tout le monde étudiait et à son époque il y avait beaucoup de philosophies qui détournaient une grande partie du peuple juif à des fausses idées etc. alors il a fait un livre qui s'appelle un livre de philosophie un livre qui s'appelle le Moré Nebuchim c'est un livre qui n'est pas utilisé aujourd'hui tellement puisque c'est justement un livre pour les gens qui ont des questions Moré Nebuchim c'est-à-dire les guides des égarés aujourd'hui il y a moins d'égarés qu'avant mais il y en a qui l'étudient mais essentiellement ce livre-là atteint les points sensibles les points que les gens ne comprennent pas et le Rambam dans la Torah et le Rambam les explique pour donner une réponse à ces égarés-là pour donner à ces gens qui avaient besoin de réponses dans la Torah et il explique le Rambam que le sacrifice il est pour contrer l'idée païen l'idée goye à l'époque il prenait toutes sortes d'animaux dans leurs dans leurs dans des espaces dans des pièces où là-bas il mettait des idoles et il faisait des sacrifices pour ces idoles-là c'est pour cela que Dieu il a permis plus que ça il a même ordonné au Gouvené Israël de aussi se comporter pareil mais par contre le faire pour Hachem pour effacer toute idée de croire qu'il y a de l'idolâtrie puisque quand toi tu vois des gens ils ramènent des bêtes devant une image et tout ça tu peux rentrer dans la tête des idées pourquoi ils font ça après tu alors toi tu le fais pour contraire pour fixer à l'intérieur de toi cette foi cette croyance unique de l'unicité de Dieu ça c'est ce que le Rambam ça c'est ce que le Rambam nous explique le Rambam Rabbi Moshe Ben Achmani lui explique il ne comprend pas comment est-ce possible de faire une telle chose de faire d'expliquer de donner une telle chose une telle explication à un tel ordre de Dieu étant donné que c'est quelque chose de ultra important le sacrifice était qualifié comme la chose la plus importante qui existait Dieu il dit ça va me ramener une satisfaction c'est un plaisir etc des choses énormes des expressions très très fortes alors il dit tu ne peux pas dire tu ne peux pas expliquer c'est juste tu sais c'est quoi un sacrifice c'est pour enlever une idée païenne une idée goye alors lui il dit une autre chose et il dit le Rambam Rabbi Moshe Ben Achmani il attaque fort le Rambam et il dit non on ne dit pas on ne peut pas dire une chose pareille la Torah elle explique que c'est une satisfaction pourquoi parce qu'à la finale c'est l'homme qui se remet qui s'élève avec le sacrifice et il explique quand un homme normalement il prend un sacrifice il le ramène à une bête une vache un mouton un agneau toutes les bêtes que la Torah dans la paracha de cette semaine nous explique il le ramène il voit comment on égorge on enlève le sang et ça coule il dit en fait moi j'aurais dû être en dessous de cet abattage là moi je devrais Dieu il aurait dû m'enlever mon âme mais par sa bonté infinie il me laisse me racheter avec un animal alors en deux mots qu'est-ce qui se passe la personne prenait conscience c'était une prise de conscience combien Dieu il est bon à la place de lui passer en dessous l'égorgement c'est en fait la bête qui va passer en dessous l'égorgement et en fait cette prise de conscience de la bonté d'Hachem faisait faire un attachement à Hachem c'est-à-dire que le sacrifice était réellement pour l'homme le but d'élévation pour que l'homme s'élève et comprenne la bonté de Dieu automatiquement accède à un niveau d'attachement avec Hachem et ça c'est tous ces idées-là sont très très belles surtout le Ramban mais on va passer à un cran encore supérieur qui s'appelle l'idée de l'Achassidut l'Achassidut prend le concept de sacrifice et tout de suite elle s'attarde sur des psukhim sur le passuk qui nous parle de qu'un homme qui va ramener un sacrifice et elle nous éclaire elle nous donne une lumière elle nous fait comprendre que c'est l'opinion du Ramban l'opinion du Ramban c'est très beau surtout le Ramban mais par contre il y a un attardement à se faire il y a une chose à se faire c'est la question pourquoi il n'y a pas marqué un homme de vous qui va sacrifier et il y a marqué un homme qui va sacrifier de vous c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une bête je m'excuse je vais répéter on ne parle pas spécifiquement d'une bête qui est ramenée au bête amigdash mais on ramène un homme qui ramène soi-même au bête amigdash c'est-à-dire qui ramène soi-même à Hachem et je vais expliquer il y a marqué Adam qui a krivmikem un homme qui va sacrifier de vous si on aurait dû s'il saurait s'il saurait signifier un animal on aurait dû un homme de vous qui va sacrifier pourquoi un homme qui va sacrifier de vous c'est-à-dire qu'on parle d'un homme qui va sacrifier mais de soi-même de vous c'est l'homme qui va maintenant se donner pour Hachem il va se rapprocher à Hachem puisque le mot sacrifice en hébreu en la Shona Kodesh korban veut dire aussi kiruv qui veut dire rapprochement un homme qui veut se rapprocher mikkem korban la Hachem le sacrifice il est de vous ça veut dire quoi la Torah elle va préciter les catégories des sacrifices qu'il y a mina behemam mina tzon etc il y a un agneau il y a une vache il y a un bœuf etc et la Torah quand elle dit Adam kiyakriv mikkem korban la Hachem ça c'est qu'est-ce que ça veut dire un homme qui se dit je veux me sacrifier je veux pardon pas seulement me sacrifier miyakriv je veux me rapprocher à Hachem alors on lui dit on lui dit comme ça tu veux te rapprocher Adam kiyakriv t'as envie d'être un sacrifice t'as envie de te rapprocher comme on a dit que le terme sacrifice korban ça veut dire rapprochement parce que c'est ça qu'on faisait quand on égorgeait un animal on le rapprochait à Hachem en le faisant la chrita en mettant dans le feu pareil toi tu as envie de t'élever vers Hachem alors miyakim korban la Hachem miyakim de toi tu dois être un tu dois te donner à Hachem comment ? après il te dit il y a un animal à l'intérieur de toi mina behemam mina tzon il y a une autre catégorie d'animals il y a toutes sortes d'animals à eux de les rapprocher à Hachem ça veut dire quoi il y a plusieurs sortes d'animals et la chrita elle explique premièrement il y a une âme divine Adam qui accrive un homme qui veut se rapprocher miyakim d'abord tout d'abord c'est une âme divine qui doit qui doit se révéler tu dois dire le modéani le matin remercier Hachem et bissimcha que tu as encore une journée et bissimcha que tu as encore un instant dans la vie quotidienne que tu peux servir Hachem réveille ton instinct divin c'est le côté pur c'est le côté entier nos abstractions nos limites il est là à l'intérieur de toi alors le rapprochement d'abord il est lié avec le miyakim de vous Adam qui accrive un homme qui veut se rapprocher miyakim tout d'abord c'est de vous et le mot de vous ça signifie l'âme divine ensuite minabehema ensuite il y a un animal à part l'âme divine que tu fais rapprocher Hachem en prenant conscience en prenant conscience qui tu es et c'est là à ce moment là que la Nechama elle se révèle chez toi tu dis le mot de Ani avec Simcha tu remercies Hachem tu comprends que tu es juif et tu es content qu'Hachem il plagne sur toi et tu prends conscience de ça et tu avances avec ça ça c'est le côté instinct divin qui est à l'intérieur de toi mais c'est pas tout ça c'est pas tout après il y a un animal qu'il faut aussi le sacrifier or l'animal matériel il y a l'animal spirituel l'animal spirituel c'est il y a une behema il y a une atzone alors behema c'est les gros bétails une minatzone c'est les petits bétails l'agneau le mouton etc chacun il a un animal chacun il sait qu'il a des choses il y a des gens qui sont coléreux c'est comme un taureau qui est en corne ils sont orgueilleux c'est des caractères grosses c'est des caractères bien bien grossiers comme ça ça c'est plus un animal qui est un gros animal un bétail un gros bétail après il y a des gens qui sont ils vont ils sont de manière où les choses qu'ils font c'est à dire ils ont des instincts mais ils sont pas développés comme ça mais par contre ces instincts là qu'ils ont ils ont des défauts différents que ceux là qui sont grossiers par exemple c'est des c'est des caractères ils veulent pas pardonner vite c'est à dire ils sont peut-être plus calmes mais aussi plus calmes dans le sens où ils veulent pas pardonner vite ils veulent pas il y a des souvent les gens coléreux ils pardonnent aussi vite les gens qui ont l'enthousiasme dans le mal ils peuvent aller vite dans le bien mais des gens qui sont un peu froids ils sont un peu froids dans les deux choses chacun doit s'analyser quel animal il a et c'est comme ça qu'il se passait véritablement dans les sacrifices dans le temps du Beth Amikdash avant de ramener quand on ramenait le sacrifice d'abord on devait l'examiner s'il est entier s'il est entier là à ce moment là on pouvait le ramener en tant que sacrifice pour Hachem pour nous qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire il faut voir ton animal est-ce qu'il y a des défauts d'abord qu'est-ce qu'elle est comme animal est-ce que c'est un grand bétail un petit bétail et après la catégorie de quel animal elle est il faut voir est-ce qu'il y a des défauts puisqu'un animal qui a des veaux on pouvait pas le sacrifier à Dieu si le but de l'homme sur terre c'est de élever même l'animal qui est à l'intérieur de soi c'est pas seulement l'âme divine c'est et plus que ça et c'est ça le but comme on voit quand il y a marqué dans le début du passage qu'Adam qui a crié quand on parle on dit le terme quand on vient de dire que ça veut dire le divin qui est à l'intérieur de toi le rapprochement du divin il y a marqué la Hachem à Dieu à l'éternel mais quand il y a marqué les 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 catégories des bêtes qu'on va sacrifier là-bas il y a marqué l'ifne Hachem minabehema minazon minabakar minabehema minazon l'ifne Hachem devant Dieu c'est-à-dire au-delà de Dieu c'est-à-dire justement quand tu élèves ton animal intérieur tu arrives au-delà même des niveaux qui sont Dieu c'est-à-dire si on parle d'un niveau extrêmement élevé plus haut même que si tu rapproches ton âme divine ton âme animale quand tu le rapproches à Hachem tu atteins un niveau encore plus supérieur que l'âme divine que quand tu le rapproches à Hachem quand on a bien examiné cet âme animal savoir quelle catégorie elle se trouve quel animal on a petit bétail gros bétail etc et après voir les défauts qu'elle a chacun peut dire waouh alors si on a dit qu'un animal on peut pas un animal avec des défauts le ramener chez Hachem comment moi je peux élever mon animal puisque je sais que j'ai des défauts mon animal il est fait de plein défauts mon animal ça veut dire mon instinct mes caractères je suis tenté beaucoup vers le mal par différentes par différentes manières alors comment je peux le ramener chez Hachem on a dit qu'un animal il fallait l'examiner pour qu'il soit entier et là à ce moment là le ramener chez Hachem alors et ça c'est quelque chose c'est une vraie méditation c'est une vraie comment on appelle ça une vraie c'est une vraie prise de conscience la personne dit oui mais tu me demandes de me rapprocher d'Hachem tu me demandes de m'élever vers Hachem mais et pas seulement élever élever l'âme animal mais je sais que mon âme animal elle est pas parfaite du tout si je fais peut-être pas des avérotes maintenant mais à l'époque je fais des avérotes et c'est écrit que les péchés d'avant ils me poursuivent tant que j'ai pas fait une chouva et qui c'est s'il a fait une vraie chouva on peut savoir si on a fait une vraie chouva si on a un vrai enthousiasme grâce au péché est-ce qu'on a ça est-ce que le concept que l'admoisakène écrit dans le Tania par rapport à la chouva c'est qu'une personne il est tellement assoiffé s'il a fait des péchés le péché le rend encore plus énergique pour le bon Dieu à l'image d'une personne qu'il est dans un désert et c'est là où il est très assoiffé et c'est là où il a une soif énorme quand une personne il a parcouru des chemins qu'ils étaient dans le mal et bien justement ces chemins qui sont dans le mal quand il fait chouva il lui donne un assoiffement plus élevé et c'est là où tu vois est-ce que tu as fait une vraie chouva mais nous est-ce qu'on sent qu'on a un enthousiasme grâce au péché grâce à la verre encore plus élevée et si on ne voit pas ça c'est qu'on n'a pas fait une vraie chouva alors et chacun sait chacun sait qu'il y a de quoi faire dedans parce qu'on n'est pas qu'on ne sent pas spécialement cet enthousiasme cette chaleur grâce à une chaleur qui vient d'un endroit obscur mais que justement qui nous donne plus de lumière et plus de volonté à sortir de ça alors la question elle peut se demander comment moi je peux devenir ce fameux animal ce fameux sacrifice pour Hachem et pour répondre à cette question là on va prendre le même concept qu'on a dit qu'un homme qui veut se rapprocher d'Hachem d'abord c'est d'abord avec l'âme divine parce qu'on a dit que michem ça veut dire l'âme divine mais le mot michem c'est aussi michem c'est vous et ça dépend de vous c'est à dire chacun pour répondre à cette question qu'on vient de lui dire oui mais il faut être que l'animal elle soit entière elle soit complète et on voit que c'est pas évident on voit que notre animalité elle est pas complète et entière alors comment on peut la sacrifier à Dieu et bien la Torah nous dit Adam qui arrive michem un homme qui veut se rapprocher de vous ça dépend que de vous ça veut dire quoi ça dépend que de nous on sait on parle beaucoup de ça on parle beaucoup de ce concept là dans le monde il n'y a rien qui tient devant la volonté quand on veut quelque chose quand quelqu'un il veut vraiment quelque chose il y arrive à la finale parce que le Ratson c'est un dominateur ça domine toutes les forces de l'âme Ratson je vais expliquer en français ça veut dire la volonté la volonté qu'un homme il a quand il réveille une volonté une vraie volonté à l'intérieur de soi parce qu'il y a une volonté superficielle il y a une volonté une vraie volonté pure et pure et forte à l'intérieur de chacun un homme quand il révèle une volonté forte et puissante à l'intérieur de soi qui la finale ça lui est important comme des choses matérielles ou peut-être plus que des choses matérielles problème c'est quoi c'est qu'on met des choses importantes dans l'accessoire alors grâce à Dieu des fois il y a Hachem il nous met des circonstances que Dieu fasse qu'il n'y a plus de malades et qu'il n'y a plus de morts etc et des fois quand on se retrouve à la maison on commence à réfléchir est-ce que c'est ça le but de la vie oui le matériel les choses etc on voit combien ça combien en un clin d'oeil tout s'est transformé on voit qu'il y a quelque chose beaucoup plus profond que ça et cette prise de conscience qu'il y a des valeurs il y a des choses importantes très importantes même et ça c'est la ruchnihut c'est la spiritualité de l'homme c'est l'âme divine c'est son avodat Hachem son service d'Hachem qui est lié avec Hachem alors quand il prend conscience que l'âme divine n'est pas moins que des besoins matériels des besoins matériels il est prêt à s'acharner à travailler du matin jusqu'au soir à voir ses enfants à voir sa femme et voyager à droite à gauche pour trouver son gagne-pain c'est quelque chose il est prêt à tout pour ça ça c'est comment on voit le comportement quotidien naturel qui est chez chacun de nous alors lui réfléchit cet homme là il dit mais mon âme n'est pas moins que ces besoins matériels mon âme a besoin elle a besoin d'une énergie mon âme a besoin d'un attachement et pour l'instant c'est pas ça bien cette prise de conscience elle va le faire réagir d'abord qu'il comprend qu'il a quelque chose à l'intérieur qu'il a une âme il a une âme divine qu'il a un âme animal qu'on a dit que le but de la Nechama qui vient sur terre c'est pour élever cet âme animal c'est pour lui rendre et pour l'accomplir et pour l'élever à la perfection pourquoi elle a été créée l'animalité elle n'a pas été créée pour manger dormir désirer etc tout ça c'est sûr tu dois manger pour être en bonne santé tu dois dormir mais c'est pas que ça ça c'est un moyen à arriver et le juif en pensant ça il dit oui mais j'ai un khelek eloka j'ai une âme divine comme on a dit Miquel et on a korba et on a il veut quelque chose de moi ça cette prise de conscience cette prise de conscience fait en sorte qu'à la finale on s'élève de niveau on s'élève de niveau ça veut dire on veut monter on veut s'attirer on veut changer et c'est volonté c'est quelque chose que rien ne tient devant cette volonté là il va tout faire pour y arriver de la même manière qu'un homme fait tout pour une chose matérielle pour arriver à son gagne-pain il est prêt à tout parce qu'il sait que ça lui concerne puisqu'il sait que c'est vital pareil et encore plus même quand il va comprendre que son âme n'est pas moins que son âme animale et son âme et bien sûr le côté pourquoi il a été créé l'élévation de ce côté-là qui est le côté animal elle n'est pas moins de faire ce travail-là il ne le fait pas pour l'instant et ce n'est pas normal il faut que j'y arrive il faut que je fasse comment je fais alors s'il faut que je me mette un céder d'études un ordre une discipline comment je vais étudier le jour chaque matin chaque soir comme la Torah nous demande d'étudier si elle demande je veux le faire je vais arriver à le faire puisque ça me concerne au plus profond et ça joue sur moi ma santé peut-être pas physique mais spirituel et cette volonté-là elle le fait monter et elle lui donne l'accès à être un corban à Hachem être un corban à Hachem dans tous les aspects soit divin soit annual et surtout animal de prendre son animalité et le ramener à Hachem qu'il arrête à la finale d'être à 100% pour tout les choses qu'ils sont extérieures et superficielles et commencent à être pour la volonté de Dieu et que le même désir qu'il avait pour les autres choses il commence à les élever pour Hachem et ça c'est comme elle dit la Torah Miquem c'est nous ça va dépendre que de nous notre volonté va faire qu'on va pouvoir décoller et s'attacher vers Akadosh dans notre intégralité l'âme divine et surtout l'âme animale et l'âme animale maintenant l'ordre des choses comment ça se passait comment on faisait ce sacrifice là matériel dès qu'on voyait alors juste pour résumer on vient d'expliquer que l'animal elle doit être sans défaut dans ce qui concerne notre âme animale il faut réfléchir les défauts qu'on a les instincts mauvais et les rectifier et pas croire qu'on les a déjà rectifiés la preuve c'est que si on les a rectifiés on aurait eu cet enthousiasme pour Hachem mais la question est-ce qu'on l'a alors si c'est pas c'est-à-dire qu'il faut encore prendre conscience qu'il y a à rectifier et même s'il y a à rectifier ce défaut n'empêche pas qu'on nous ramène cet âme animale à l'intérieur de nous chez Hachem pourquoi ? parce que ça dépend que de nous nous on ne pouvons rectifier nous pouvons s'attacher ça c'est ce que Hachem nous dit dans sa sainte Torah après qu'on a vérifié grâce à Dieu la personne il a compris que c'est pas grave ce sont ses caractères qui sont tentés vers le mal etc à rectifier et il va rectifier puisque sinon comme on a dit ça va être dur de le ramener en tant que sacrifice pour Dieu c'est-à-dire notre propre animal l'attacher vers Hachem alors à ce moment-là on le ramène et on les dans le sens concret c'est-à-dire dans l'animal du bête amigdash qu'est-ce qu'on faisait ? on faisait la shrita on l'égorgeait après il restait le côté le corps de l'animal on a enlevé sa vitalité et il va rester maintenant le corps animal c'est-à-dire la bête sans vie on prenait ce corps-là et on le ramène et on le brûle on le brûle sur le misbère bien sûr les parties graisses de l'animal on le montait sur un corban hola c'est-à-dire sur l'autel et comme ça c'était la manière comment on faisait spirituellement c'est la même chose dès qu'on a examiné nous-mêmes on a dit que pour être un sacrifice pour Hachem pour rapprocher notre âme animal pour Hachem il faut d'abord s'examiner quel caractère négatif quel mauvais caractère j'ai dans mon animalité dès que j'ai examiné qu'est-ce qu'il est le mauvais caractère et je le rectifie alors là je deviens intègre pour Akadosh Bo intègre pour avoir ce rapprochement avec Hachem à ce moment-là il faut enlever voilà l'animal elle est là mon animal personnel mon instinct animal elle est entière qu'est-ce qu'il faut après il faut cette roi entière parce que j'ai enlevé le mal j'ai enlevé les tentations les tentations mauvaises que j'ai à l'intérieur de moi alors elle reste entière j'ai rectifié qu'est-ce qu'il faut j'ai bien examiné bien rectifié maintenant il reste l'animal intérieur puisqu'on vient de parler de l'animal concret qu'il y avait dans le Bet-Alic-Dash maintenant l'animal intérieur cet animal-là il faut faire la Shrita pour nous ça veut dire quoi dans notre animal la Shrita le résultat de la Shrita c'était qu'on l'a enlevé son sang alors notre animalité elle est faite de mauvais caractère mais elle est faite aussi d'un enthousiasme et d'une vitalité exceptionnellement surélevée dans tout ce qui est les choses matérielles il faut enlever cette vitalité il faut enlever comme on dit ce corps ce bouillonnement bien sûr on a besoin du matériel bien sûr on a besoin mais pourquoi tu le fais avec un tu te rends pas compte quelle pizza tu te rends pas compte quel truc ou tu te rends pas compte quel endroit c'était tout ce bouillonnement il faut l'enlever à l'image du sacrifice qu'on l'égorgé on a enlevé son sang nous notre sacrifice intérieur notre animal il faut l'enlever son côté vital mais dans un enthousiasme extrêmement plus élevé qu'il a besoin bien sûr utiliser le matériel mais le matériel pour Hachem il expliquait il y avait un rave dans ma cercle il explique le vin et une bonne odeur ça me ça m'élargit le cerveau il dit que si j'ai pas mangé mon morceau de viande j'arrivais pas à expliquer la Gemara ça veut dire que à la finale prends tout ce matériel mais pour Hachem le mot qui est par exemple la nourriture elle devient sacrée quand je prends le matériel pour m'attacher à Hachem comme ce rave quand il prenait la viande c'est pour mieux comprendre la Gemara ça veut dire qu'à la finale c'était pas le côté bouillot de bouteille elle est comme ça elle est faite comme ça c'est l'entrecôte je mange de la viande je mange s'il faut qu'il y ait de la pizza mais c'est c'est avec une j'exploite le potentiel d'une vitalité pour quelque chose d'autre pas pour le désir propre puisque ça c'est le côté le côté le côté vital de l'animalité et dans l'animal dans le Bet Hamidash il fallait sortir son sang il fallait sortir sa vitalité alors il faut que j'enlève cette vitalité là cet enthousiasme mais et prendre à la finale la doucha qui est dans ces aliments là pour 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 à Kodoschbourg et là à ce moment là il pouvait avoir quand on fait ce travail là dans notre propre animal que premièrement on l'examine s'il a un défaut on le rectifie dans notre propre animal les mauvais caractères on le rectifie après on les gange c'est à dire qu'est-ce qu'il signifie dans notre être ça veut dire on lui enlève ce côté enthousiasme le surplus tout ce côté qui est bouillant pour les choses matérielles on lui enlève et on comprend que toutes les choses matérielles sont importantes pour un but pas pour juste pour le kiff et le bon plaisir mais pour s'attacher à Hachem ou pour par exemple pour des mitzvot le manger de Shabbat les titsits de prendre de la laine de faire des titsits les tfilines la peau d'animal pour les tfilines tout pour là à ce moment là on peut être devenir un vrai sacrifice que le corps et l'âme animale tout devient divin à l'image du feu il y a aussi cette flamme divine qui se trouve à l'intérieur de nous puisque notre amour de Dieu elle est comparée à un feu ça veut dire que de la même manière qu'il y avait un feu qui descendait et qui consommait le sacrifice quand on ramenait les parties animales sur l'hôtel et bien il y avait un feu qui venait pour le brûler prendre toutes ces parties animales pareil avec nous on sent un enthousiasme extrêmement élevé cet enthousiasme là elle se résume à aimer Hachem de manière folle puissante qu'on ne peut pas imaginer mais ça il y a un processus comme on a dit comme on dit première chose Akrava première chose on se rapproche Hachem comment on se rapproche Hachem on prend notre animal intérieur on l'examine qu'est-ce qu'il y a à examiner qu'est-ce qu'il y a à rectifier les choses mal on les on les corrige les choses ensuite on lui fait on lui fait le korban le korban c'est ce qui signifie d'abord l'égorgement enlever le sang c'est-à-dire on enlève toute cette vitalité cet enthousiasme dans toutes les choses qui ne sont pas Hachem et lui et au contraire on prend pour Hachem et là à ce moment-là quand on a fait tout ça on peut devenir ce korban-là à Kodesh-Boukhu d'être une élévation totale et ressentir un enthousiasme très très fort Hachem ça c'est une sikha de 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 l'écouter la première sikha du Rabbi et je voudrais avoir je voudrais donner une petite touche très intéressante sur qu'à la finale la Vodat Hachem la chassidoute elle a été révélée dans les derniers siècles pour la raison pour la préparation de Mashiach il y a plusieurs explications pourquoi la chassidoute elle a été révélée il y a deux explications pour combattre le rocher pour combattre l'obscurité et deuxième explication puisque la chassidoute est la Torah de l'avant-goût de Mashiach c'est-à-dire que une personne s'il veut avoir s'il veut comprendre la Torah de Mashiach alors il est obligé d'utiliser déjà la chassidoute maintenant parce que la Torah de Mashiach les gens pensent que Mashiach ce sera l'artificiel il va venir après bien sûr il y aura des choses extrêmement élevées que tout le monde attend la résurrection etc mais il y aura le but de la sortie de l'exil c'est comme quand on est sorti d'Egypte puisque tout ce qui était auparavant ça se produit maintenant comme le Passouk le prophète nous dit comme on est sorti comme les journées de la sortie d'Egypte je vous montrerai les prodiges quand on est sorti d'Egypte quand Moshé Rabbein il a dit à Hachem pourquoi on sortira il lui a répondu pour me servir dans cette montagne en deux mots pour recevoir la Torah quand on parle de l'exil c'est exactement pareil cette rédemption qu'on a en train de vivre une époque messianique un début de délivrance et que Dieu fasse que ce soit ce soit et qu'il y aura des miracles puisque le mois de Nisan c'est le mois des miracles et le mois de Hadar c'est le mois du Mazal le Mazal il est fort alors il faut savoir une chose le but de tout cette Géoula c'est la Torah Khadasha c'est la Torah nouvelle que Mashiach va nous donner mais cette Torah Khadasha que la Chassidou t'explique ça ça sera une Torah en fait ça sera une révélation divine que tout le monde pourra voir contrairement à maintenant que pour comprendre la Torah il faut réfléchir et c'est plus l'entendre la réflexion c'est plus lié à l'entente la vision c'est la sagesse c'est la Chochma c'est Bina c'est Chochma c'est un niveau très 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 fort que tout le monde ça va être déclenché chez tous les Bnei Israël tout le monde va voir va être attaché directement à l'essence même des choses cette Torah là qui nous l'explique qui nous l'a commencé à la dévoiler c'est la Chassidoute avec le Bal Shem Tov et en particulier avec son successeur le Rabbi Shner Zalman dans la Chassidoute dans le Tania et dans tous les Mamarim des Rabbim jusqu'à notre Rabbi dans notre Rabbi Mel HaMoshiach il nous dévoile ces trésors cette explication de voir tout avec la profondeur de ne pas regarder les choses dans son superficialité c'est plus lié à l'entente mais de voir à la vision à la vision c'est quelque chose de beaucoup plus franc dans la Chassidoute le concept de la Chassidoute ça veut dire s'attacher à la profondeur des choses et ça c'est en général la Chassidoute quand on ouvre et on étudie sérieusement la Chassidoute alors on arrive à ça on arrive à voir les choses dans la manière entière, complète profonde et on se déstabilise pas par des situations superficielles dans la Chassidoute on met un Dagesh on accentue ce concept-là que le sacrifice de manière superficielle c'est une bête tu prends une bête tu la ramènes tu l'égorges etc oh mais vois beaucoup plus loin vois plus loin que ça c'est pas seulement une bête c'est une bête à l'intérieur de nous on a chacun sa propre bête et sacrifie la ramène-le en tant que corban pour et de la même manière que dans la Torah il y a marqué qu'il fallait cette bête-là faire ce processus l'examinement et ensuite l'égorger et ensuite ramener ses parties et les ramener les parties les grèces etc en feu pour Hachem pareil à l'intérieur de nous ça c'est une vraie pour Mashiach à Hachem puisque c'est ça Mashiach Mashiach c'est la révélation de Dieu que tout le monde va se sentir proche à Hachem et pour terminer je vais raconter une petite histoire très intéressante d'un certain tzadik qui se trouve Baruch j'ai oublié le nom de la ville mais en Russie ça doit être il y a un Shaliyach là-bas à Villalem je ne sais pas c'est quoi le nom de la ville je ne me rappelle pas mais ce Shaliyach là de cette ville pour vous dire un peu c'était qui ce tzadik là c'est un des élèves du Magde de Mizritch quand il est arrivé dans la ville il a entendu qu'il y a un certain Baruch qui était un élève du Magde de Mizritch alors il a commencé à faire des recherches où elle est où il est enterrée et là-bas il a compris que c'était l'endroit et il a essayé de rectifier la tombe et quand ils ont creusé ils ont même vu une main pour vous dire tellement c'était ce Baruch là on sait que les tzadiks ne périent pas dans le sol c'est un grand grand tzadik un des élèves du Magde de Mizritch il est nommé à la ville où il est enterré je ne me rappelle pas de la ville où il est enterré mais en tout cas ce rab Baruch là il a dit comme ça il a dit vous pensez il a marqué qu'il y aura des rêves les Mashiach il y aura des souffrances Mashiach quand il va venir il y aura des grandes souffrances tout le monde pense il parle de la guerre de Gog ou Magog il parle des épidémies qu'est-ce qu'on est en train de vivre maintenant c'est des souffrances mais lui il a expliqué de manière différente des souffrances ces souffrances que les juifs pensent que ça sera des souffrances matérielles etc il explique comme ça on va être dans le temps de Mashiach et on va voir des choses et comprendre des choses de manière exceptionnelle les gens qu'ils n'ont pas appris cette racidoute là qui est le début de la Torah de Mashiach la Tralat Torah alors automatiquement ils sont perdus ça serait pour un homme cérébral pour un homme qui veut comprendre et il ne comprend pas c'est une souffrance pour lui bien sûr à la finale ils vont tous comprendre on va tous être connectés à la lumière de Dieu et comprendre Dieu etc comme c'est écrit qu'on va tous comprendre Dieu du plus petit au plus grand ça c'est sûr ça c'est la finale mais au début on sera là on ne comprendra pas il y a des situations dans la vie où on voit des choses on ne comprend pas et c'est une souffrance pour enlever cette souffrance là alors là je parle de manière concrète et de manière morale de manière concrète ça veut dire enlever les maladies enlever toutes les épidémies enlever toutes les et de manière morale ça veut dire d'être pas torturé par le fait qu'on ne comprend pas les choses alors automatiquement le rebord c'est connu dans toute la race c'est faux s'attarder à la profondeur de la Torah et étant donné que la profondeur de la Torah t'éclaire pas seulement le côté superficiel mais même le côté profond des choses automatiquement on s'enlève de doutes de sfecotes de toutes les choses qui nous torturent et qui nous mettent mal grâce à cette étude là et comme c'est connu Rabbi Shimon Bar Yochai nous ramène dans son sens que grâce à mon livre grâce à l'étude de mon livre on sortira d'exil avec bonté et avec miséricorde et les Mekoubalim le Hariza le Repraim Vital son successeur ils expliquent qu'aujourd'hui c'est une obligation et Chasfé Shalom si on n'étudie pas de la Chassidoute ça attarde la Géoula ça retarde la Géoula alors en finalité on comprend que chaque chose dans la Torah il y a le côté Brouche Pshat c'est-à-dire l'explication il y a Pshat Remesh Drouche Sod il y a le côté Pshat qui veut dire le côté concret des choses après il y a Remesh il y a des allusions Drouche il y a même des explications et après il y a le Sod le secret de la Torah aujourd'hui dans notre génération il faut s'attarder énormément sur le Sod ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier le Pshat le Remesh puisque tout est à la finale à l'intérieur de la Torah littérale qu'on lit c'est écrit qu'il n'y a pas une chose qui n'est pas allusionnée dans la Torah tout est dans la Torah concrète tout est dedans mais il faut aller dans le Sod il faut comprendre qu'il y a une profondeur aujourd'hui on n'a pas besoin de nous être des inventeurs du Sod puisque la Chassidoute elle nous explique ça en étudiant les Sikhot du Rabbi par exemple la Sikha de Adam qui écrit savoir qu'une bête un animal bestial qu'on ramenait au sacrifice ça s'est passé et ça va se passer comme le Rambam dit dans la Chotte de Mashiach il va ramener tout ça avec le troisième Betamikdash mais bien sûr il y a un Sod il y a un secret dedans on parle d'un animal intérieur et il faut le ramener à Hachem il faut le ramener à Dieu et comment on fait alors on fait comme la Torah nous dit toutes ces procédures-là et justement en étudiant en s'appliquant en s'approfondant sur ce concept-là et bien à la finale on mérite cette Géoulam qui est avec bonté et miséricorde J'ai Adoninu Morinu et Rabinu Melechah Moshiach J'ai Adoninu